Il y a maintenant dix ans, Magog a complètement changé. Notre arena a été transformée en une serre autosuffisante qui produit des fruits et légumes pour toute la ville. Notre serre est tellement efficace que nous sommes capables de revendre des fruits et légumes dans des villes extérieures, ce qui nous enrichit. Nous avons un système de tramway qui parcourt la ville et nous avons aussi un TGV, un train à grande vitesse qui parcourt la région de long en large. Je pense qu'il y en a un qui s'en vient. Tous les citoyens ont des autos électriques. Nous avons installé des bornes partout dans la ville. En plus, nos autos roulent avec une batterie biodégradable. Elles se décomposent en moins d'un mois. Ici, nous avons 76 batteries qui ont été décomposées le dernier mois. Nous avons installé des turbines sous l'eau, ce qui permet de créer de l'électricité, non seulement grâce aux barrages, mais aussi dans la rivière. Grâce à ce mécanisme, moins de gaz à effet de serre a été mis dans l'atmosphère. Nos usines ne sont pas comme les autres. Elles sont chauffées par la biométhanisation. Autrefois, c'était des usines polluantes qui ont été transformées en usines écologiques. En 2015, la superficie du parc du Morfeuille comptait 58,37 km². Maintenant, en 2025, le parc a été doublé, ce qui veut dire que ça compte maintenant 120 km². En protégeant ces terres, les citoyens se sont assurés de protéger la faune, la flore et des sources d'eau potable. Depuis que le parc du Morfeuille a été agrandi, beaucoup de réseaux cyclables ont été créés, comme celui qui fait le tour du lac Memphremagog. Il est accessible à tous, en famille ou que ce soit seul, et il est gratuit. Et comme tout le monde l'a dit, il connaît bien Amagog en 2025. ... 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